Les frères bien-aimés Les créatures divines. C'est inouï mais c'est ainsi. Il faut être Dieu pour imaginer une chose pareille. Alors mes frères volontiers, aujourd'hui nous accompagnons la Sainte Famille jusqu'au Temple de Jérusalem où ils se rendent chaque année, comme l'Évangile vient de nous le dire, ils suivent la coutume, autrement dit, ils suivent la volonté de Dieu. Et je voudrais, mes frères, tout de suite rappeler que la sainteté, vous le savez, mais sans cesse, il faut le redire, consiste à épouser la volonté de Dieu sur nos vies. Très souvent, on se mélange un peu les méninges, on se demande ce que Dieu attend de nous alors que c'est très simple. La vocation que nous avons épousée un jour, la femme, les enfants dont nous sommes désormais responsables, le sacerdoce que nous avons décidé d'assumer, malgré la terrible charge qu'il représente. Ce sont là nos vocations qui expriment la volonté de Dieu sur nos vies. Et il faut donc que tous les jours, dans un quotidien parfois difficile, nous assumions ce que Dieu nous demande. Faire la volonté de Dieu, c'est devenir saint. Et je crois que c'est là la caractéristique déjà de notre Saint Joseph, qui n'a rien cherché d'autre en toute sa vie que l'accomplissement de la volonté du Père Céleste. Voyez, mes frères, je m'arrêterai là, nous en aurions déjà assez pour toute la journée, même pour toute la vie. Accomplir la volonté de Dieu alors que nous réchignons à longueur de journée face à ce qui nous est demandé. Vous voulez être saint, mes frères ? Eh bien, accomplissez la volonté de Dieu et aidez-moi aussi à entrer sur ce sillon qui n'est pas simple au fond, parce que nous sommes pris par beaucoup d'autres choses qui viennent en quelque sorte parasiter l'action de Dieu dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous nous redisons l'essentiel. Saint Joseph a épousé la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'il a épousé Marie qui n'a fait aussi que cela dans sa vie. La Sainte Vierge n'a cherché qu'une chose, l'accomplissement de la volonté du Père. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et même au pied de la croix, on le voyait hier soir, dans ce très beau chemin de croix que nous avons vécu ensemble, avec les mots sublimes du pape Jean-Paul II, j'étais frappé de voir à quel point la Sainte Vierge était là, silencieuse, dans un accueil total de tout ce que le Père exigeait d'elle. Faire la volonté de Dieu, c'est être saint. Et voilà déjà le portrait craché de Saint Joseph. Ils sont donc restés à peu près une semaine dans ce temple de Jérusalem, ils ont prié, ils ont offert des sacrifices. Il devait être beau tous les trois. On ne se lasse pas, mes frères, d'imaginer la Sainte Famille. Toutes ces années à Nazareth, vous savez, on n'y réfléchit pas assez, on ne les contemple pas assez, parce que là, au fond, nous comprendrions comment nous devons vivre. Tout n'était que paix et tout n'était que travail, bien sûr. C'est ce qu'il faut pour nous, la paix au fond de l'âme et le travail, une action rigoureuse, faite d'honnêteté, de courage, d'endurance aussi, de persévérance. C'est comme ça qu'a vécu la Sainte Famille. Tous les jours, Saint Joseph s'est rendu à son travail. Tous les jours, il a scié son bois, il a inventé ses charpentes, ses fenêtres et ses portes. Il a aimé, au fond, son quotidien. Je pense qu'il ne s'est pas beaucoup posé de questions à son sujet. Bien sûr, il s'est retrouvé responsable du Fils bien-aimé du Père, mais tout cela a été vécu en grande simplicité. En tout cas, après leur prière, après avoir accompli la volonté de Dieu qui les voulait dans le Temple, voilà qu'ils reprennent la route en direction de leur vie quotidienne. On n'en sort pas de cette vie quotidienne. C'est pourquoi elle porte ce nom, elle est quotidienne. Aimez-la, votre vie, mes frères, comme moi je dois aimer la mienne. Et voyez, Saint Joseph et la Sainte Vierge font tellement confiance à l'enfant Jésus qu'ils ne se préoccupent même pas de lui. Ça non plus, il ne faut pas l'oublier. C'est la confiance absolue en leur enfant. Qui est Dieu, me direz-vous ? Alors évidemment, à douze ans, il était parfait, comme il l'était déjà à six mois. Pas d'inconscience, une maturité parfaite, adaptée sans doute à son âge, mais enfin parfaite. Cet enfant qui saisissait d'admiration tous ceux qui le regardaient, comment voulez-vous que la Sainte Vierge et Saint Joseph ne lui fassent pas confiance ? Si bien qu'ils ont repris la route en pensant qu'il se trouvait dans une caravane avec ses cousins ou les enfants de son village. Et ce n'est qu'après une journée de voyage, à la première étape, qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas là, qu'ont qu'il fait tous les deux. Saint Joseph et l'Immaculé. Je pense qu'ils ne sont pas rentrés tout de suite à Jérusalem, c'était pas possible, c'était la nuit. Ils se sont donc enfoncés dans la prière, dans la confiance. Voilà qui est Saint Joseph, l'homme de la prière, l'homme de la confiance. Ont-ils fermé les yeux durant cette nuit ? Je ne sais pas, on leur demandera. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dès l'aube, ils ont repris la route en direction de Jérusalem. Et là, dans toute la ville, ils sont allés de rue en maison pour le chercher. Le Saint-Évangile dit qu'ils l'ont cherché pendant trois jours. Et si c'est trois jours, c'est que c'est trois jours. Ça n'a pas qu'une valeur symbolique. On peut faire une lecture symbolique de ces textes, mais le fond est historique. Et comme le Saint-Esprit ne ment pas, trois jours, c'est trois jours. Vous vous rendez compte ? L'angoisse a monté dans leur cœur. Mais malgré tout, je pense que la confiance en Dieu a surnagé. Et puis finalement, ils ont une idée. Allons jusqu'au Temple. Et en entrant dans le Temple, ils trouvent notre Seigneur qui, sans doute, depuis trois jours, n'arrête pas de parler. Comme à son habitude. Il est le Verbe de Dieu. Ils le regardent, ils sont saisis, ils sont émerveillés, comme tous ceux qui sont autour de Jésus. Et puis, c'est la parole de Marie qui surgit. Je voudrais que vous remarquiez aussi, mes frères, que Saint-Joseph n'intervient pas. Pourtant, il est le Père. Non. Il est, avant toute autre chose, l'époux de la Très-Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Par conséquent, il a laissé passer devant. Et c'est elle qui prononce cette parole. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton Père et moi, nous t'avons cherché. Mes frères, là, nous comprenons que Saint-Joseph est vraiment le mari de la Sainte Vierge et le Père de l'Enfant Jésus. Son Père adoptif, nous sommes bien d'accord. Mais réellement, son Père ! Moi, si un Père de la Terre qui a adopté un enfant me dit que son petit enfant n'est pas vraiment son fils, je lui dis qu'il se trompe. S'il l'a adopté, s'il l'élève, s'il le prend dans ses bras, s'il le comble de ses caresses et de ses biens, il est son Père. De cette manière-là, nous pouvons dire que Saint-Joseph est vraiment le Père de notre Seigneur, sur la Terre. Et ne craignons pas de l'affirmer. L'adoption d'un enfant, ce n'est pas simplement de prendre en charge une personne humaine. elle descend dans le ventre de celui qui l'adopte. Dites-vous cela, mes frères, et nous faciliterons d'ailleurs beaucoup d'adoptions dans le monde. Il n'y en a pas assez. Toutes les familles chrétiennes devraient adopter un enfant. Si on réalisait ce que représente la paternité adoptive, qui est une véritable paternité. D'ailleurs, la Sainte Vierge ne se trompe pas. Elle dit bien à Jésus, « Ton Père et moi, nous t'avons cherché, angoissé. » Il est vraiment le Père de Jésus. Et vous voyez, personne n'est surpris par cela. Et vous connaissez la perfection du Christ, bien sûr. Et bien, vous voyez, personne n'est impressionné par le fait que Joseph puisse être son père. Parce qu'évidemment, les gens qui les entouraient pensaient qu'il était vraiment le père biologique de l'enfant. C'est vous dire combien Joseph devait être rayonnant, rempli de vertus, de qualités, pour que l'on croie, en le voyant, qu'il était réellement le père de cet enfant unique, parfait, dans son comportement, dans sa manière d'être, et jusque dans sa présence physique. Je crois que tout cela en dit très long sur ce qu'est Saint Joseph, sur la beauté de son être, beauté intérieure, et beauté, oui, je le dis aussi, extérieure. On ne peut pas bien se représenter Saint Joseph quand nous le verrons au ciel, nous serons étonnés de voir cet éclat qui surgit de son être. Il aura un corps glorieux, magnifique, à l'image de son corps de la terre, de son corps bien charpenté. Et puis c'est le retour. Et juste avant qu'il ne reprenne la route, il y a bien sûr, il faut bien que je l'évoque, la parole coupante, tranchante, terrifiante de Jésus. Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ? Ah, là il y a eu un coup de couteau dans le cœur de Saint Joseph. C'est sûr, il a souffert de cette vérité, mais en même temps, il l'a admise, il l'a reçue. Et je pense que lorsqu'ils sont repartis sur la route, d'ailleurs le Saint-Évangile le laisse s'entendre, il y eut un grand silence entre eux. Ils ne comprirent pas les paroles de leur fils, mais en remontant à Nazareth, alors que le petit enfant Jésus leur donne la main à tous les deux, ils ont encore une fois acquiescé profondément à la volonté du Père. Vous voyez comment Jésus dépossède Saint Joseph de son droit de paternité. Et je crois que si nous voulons lui ressembler, vous qui avez des enfants, mais moi aussi qui suis père, d'une autre manière, il faut que nous réalisions que nous ne sommes propriétaires d'aucune âme sur la terre. Et que cette parole que l'enfant Jésus a envoyée à Saint Joseph, elle est valable aussi pour nous. nous devons exercer notre paternité dans une dépossession totale en nous disant que les êtres que nous avons même reçus dans notre chair, ces êtres sont à Dieu, sont au Père Céleste. Ils ne nous appartiennent pas. Si nous voulons ressembler à Joseph, aller jusqu'au bout de ce qu'il est, il faut que nous soyons capables d'entrer dans cette lumière de pauvreté intérieure, de dépossession, tout en assumant pleinement nos responsabilités dans l'ordre de la paternité. Voyez-vous, mes frères, si nous regardions les choses dans cette lumière, ce que je vous disais tout à l'heure, chaque famille chrétienne devrait adopter un enfant, ça irait de soi. Seulement comme on considère que l'enfant qu'on a eu naturellement est notre enfant, et c'est là que nous nous trompons, nous avons du mal à accueillir l'autre qui a été conçu par un autre Père. Et c'est dommage, parce que celui que vous appelez votre enfant, ce n'est pas le vôtre. et celui que vous pourriez adopter, ne serait-ce qu'en le prenant quinze jours au cours des vacances, Dieu veut que vous le considériez alors comme son enfant qui devient le vôtre. Vous savez, sur la terre, mes frères, on a tout compliqué, on a tout rétréci. L'amour est un mystère immense. Comme disait Rimbaud, c'est une phrase que j'ai trouvée hier de lui qui m'a touché, au fond, il faudrait réinventer l'amour. Il avait raison, ce jeune poète de dix-sept ans. Il faut le réinventer. Et si vous vous livrez à cette tâche, mes frères, n'oubliez pas de l'élargir et de le rendre immense. C'est ainsi que nous ressemblerons les uns et les autres à notre glorieux Saint Joseph. Je reprends brièvement avec vous pour qu'il reste quelque chose dans notre cœur à la lumière de ce très beau texte que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Saint Joseph, c'est donc l'homme de la volonté de Dieu. Impossible de lui ressembler si nous ne cherchons pas à accomplir cette divine volonté. C'est l'homme de la prière, de la confiance. Souvenez-vous de leur nuit d'angoisse où ils sont restés tout de même à dormir avant de reprendre la route pour Jérusalem. Homme de la prière, homme de la confiance. Ensuite, c'est l'homme de la Sainte Vierge. Il ne faut pas l'oublier. Elle passe devant lui. Nous aussi, mes frères. Si nous voulons lui ressembler, il faut que la Sainte Vierge passe devant nous. Enfin, c'est le modèle du Père parfait. Et là, je vous ai tout dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine de recommencer. Entrons dans la gratuité de la paternité. Sous-titrage Société Radio-Canada